Ici, plus besoin d'enfiler son maillot pour accéder au bassin. Après 45 ans d'existence, la piscine a perdu le combat contre les fuites d'eau à répétition du sol au plafond. Les habitants venaient se retrouver ici le dimanche, le samedi après-midi, justement, pour s'amuser en famille ou pour apprendre à nager. Donc il y a une vraie histoire, il y a une vraie mémoire, on va dire, sur ce complexe. Mais c'était une piscine d'un autre temps. Cette piscine est le vestige d'une époque pas si lointaine où savoir nager relevait d'abord du devoir national. Tous les jeunes Français sauront nager. C'était en 1971, le Paris, lorsqu'a démarré l'opération dite des mille piscines. A la fin des années 60, un constat s'impose. Les petits Français sont nuls en natation. Tu fais nager ? Non. Alors qu'est-ce que tu fais ? Plus potage. Tu es allé dans une piscine ? En remont. Et pour cause, en 1970, il n'existe que 1800 piscines municipales en France. Sept fois moins par habitant que chez nos voisins européens. Le gouvernement de l'époque décide alors de construire un millier de piscines en cinq ans. Et les inaugurations s'enchaînent à tour de bras. Avez-vous vu l'air émerveillé des enfants ? Ces petites filles qui m'ont dit que cette nuit, elles n'avaient pas dormi à l'idée qu'elles allaient apprendre à nager. L'ambition est telle que le budget de construction est supérieur à celui de certains programmes militaires de l'époque. Et des architectes vont rivaliser d'imagination en concevant ce modèle futuriste de piscine en forme de tournesol. Avec toit ouvrant, fourni en série. Près de 200 communes en font l'achat. 50 ans plus tard, il existe 4200 piscines en France. Mais le souci, c'est que la plupart sont devenus trop vétustes, comme celle d'Amiens, et impossibles à rénover. La facture serait trop salée. On était à plusieurs millions d'euros, on était à 7-8 millions d'euros pour refaire complètement cette piscine. Donc on est parti sur d'autres projets qui nous paraissaient plus cohérents. Cette piscine va être rasée pour devenir un parking. Son argent, la métropole préfère l'investir à quelques pas d'ici. Dans la construction de ce complexe aquatique XXL, d'un montant de 23 millions d'euros. Avec une ambition, attirer 400 000 personnes chaque année. Pour ça, la ville va miser sur ce bassin extérieur, avec son eau chauffée à 28 degrés. Été comme hiver, digne des températures d'un lacon sous les tropiques. Mais c'est à l'intérieur du bâtiment que Guillaume Duflo a imaginé ce qui pourrait attirer le plus de monde. Donc on a ici un bassin d'apprentissage, un bassin ludique. On n'est plus sur les bassins rectangulaires vieillots qu'il y avait encore il y a 30 ans. Maintenant, vous voyez, il y a des formes aérodynamiques en forme d'escargots. Il y a des bains également. Là-bas, vous devez déger également avec les serpentins qui vont également cracher de l'eau. On est vraiment dans une conception de la piscine du XXIe siècle. On vient nager, mais on vient se détendre. Tout en haut de ses marches, Guillaume Duflo a placé une arme secrète, capable de rameuter les foules à plusieurs kilomètres à la ronde. On a ici un pentaglis pour les enfants, mais d'ailleurs pas que les enfants, pour tout le monde. Et ça vient vraiment compléter cette offre de loisirs de proximité qui est intéressante et qui est aussi très attendue. Mais le problème, c'est que la majorité des métropoles comme Amiens n'ont aucune expérience pour gérer des complexes de cette envergure. C'est donc à des sociétés privées qu'elles préfèrent donner les clés de leur équipement pour en faire des lieux rentables. Bonjour, vous allez bien ? Très bien. En forme ? Oui. Damien Veta est le futur gérant de ce complexe aquatique qui va ouvrir dans 3 mois. Il travaille pour Recrea, la société qui a remporté l'appel d'offres pour gérer l'établissement. Alors là, ce qui a bien avancé dernièrement, c'est qu'ils viennent de mettre tout ce qui est sono. D'accord. Donc du coup, la sono est en place. Ce qu'il occupe à plein temps sur ce chantier, c'est de mettre sur pied les futures prestations payantes, celles qui vont générer les bénéfices. Et pour ça, Damien Veta a fait en sorte que chaque recoin du futur bâtiment soit conçu pour rapporter de l'argent. Donc là, l'espace bien-être qui a vraiment, vraiment très bien avancé. Aujourd'hui, les saunas sont installés. On a un sauna grotte de salle ici. On a un sauna bagna. On a un sauna traditionnel. On a un autre sauna traditionnel extérieur. Voilà, on sait que c'est l'espace qui va faire rêver les Aminois. Et vous avez ici le hamam, un hamam double. On est sur un tarif à notre unitaire à environ 17 euros. Pour le coup, ils ont accès à tous les espaces. C'est-à-dire que quelqu'un qui a accès ici a aussi accès à l'espace aquatique. Avec ses futures prestations toutes payantes, Damien Veta s'est fixé un objectif plutôt ambitieux. Atteindre 95 000 euros de bénéfices au bout de la première année, dont environ 30% reversés à la ville d'Amiens. Voilà pourquoi le marché des centres aquatiques est en pleine ébullition. Il s'en construit 10 à 15 par an. Mais à chaque fois, leur rentabilité se joue à l'euro près. Et à ce jeu-là, l'entreprise de Damien fait partie des champions.